Bonjour à tous, je suis Vincent Collin, professeur de mathématiques à l'Université de Nantes. Dans ces cinq minutes, je voudrais vous expliquer comment on peut mesurer la forme d'un espace. Donc ça, c'est une activité qui a été inaugurée par Henri Poincaré. Et je voudrais vous citer la première phrase de son article fondateur. Les espaces à n dimensions ont un objet réel, personne n'en doute aujourd'hui. Alors quels sont ces espaces à n dimensions dont Poincaré nous parle avec autant d'autorité ? Alors en dimension 1, c'est assez simple, il y a essentiellement la droite, le cercle et l'intervalle. Et ici, je veux simplement préciser qu'en topologie, les espaces sont souples. Et donc, on ne distingue pas entre un cercle bien rond et puis une courbe plus tortueuse. Alors en dimension 2, la liste est déjà un peu plus riche. On distingue notamment la sphère, le torse, c'est-à-dire le pneu de vélo, et puis le torse à deux trous, trois trous, etc. Mais également une surface à un seul côté, comme le ruban de Nobius. Alors pour dépasser maintenant ces limitations du dessin, je voudrais vous donner un procédé de construction par patchwork, qui consiste à coller ou coudre ensemble des pièces simples pour en faire un objet plus compliqué. Par exemple, le cercle va être obtenu en collant entre deux fils ou deux intervalles. La sphère est obtenue en cousant deux pièces en forme de disque. Le torse, lui, va être obtenu en collant les arêtes opposées d'une pièce carrée. Donc par exemple, ici sur le dessin, vous identifiez d'abord les deux arêtes bleues qui vous forment le cylindre, puis ensuite les arêtes rouges qui vous donnent naissance au pneu. Alors les amateurs de jeux vidéo ont reconnu l'espace du Pac-Man, où quand vous sortez d'un côté de l'écran, vous réapparaissez de l'autre côté de façon symétrique. Le genre 2 est du même tonneau, en plus compliqué. Donc ici, on va partir d'une pièce octogonale. Et je vais passer vite, mais je vais laisser les internautes profiter de la magie de la fonction pose pour méditer sur la figure. L'intérêt de ce procédé, c'est que ça permet de définir des espaces qui peuvent être difficiles à se représenter. Donc par exemple, vous pouvez coller entre eux un disque et une bande de Moebius le long de leur bord, ce qui est le même, c'est deux cercles, ou bien pour obtenir l'espace projectif, ou bien deux rubans de Moebius entre eux pour obtenir ce qu'on appelle la bouteille de Klein. Et puis en dimension 3, vous avez le même procédé. Vous pouvez prendre deux boules, donc cette fois des boules pleines, que vous allez recoller le long de leur bord sphérique, pour obtenir la sphère de dimension 3. Puis vous pouvez faire la même chose avec un cube, où là vous allez identifier les faces opposées du cube pour obtenir ce qu'on appelle le tord de dimension 3. Alors je reviens maintenant à la question initiale qui m'intéresse. Comment mesurer ces espaces ? Ou plutôt, quelles expériences un être minuscule vivant à l'intérieur peut-il faire, localement, c'est-à-dire à son échelle, pour deviner la forme globale ? Alors en dimension 1, la réponse est connue essentiellement depuis l'invention de l'élevage. Si vous avez un enclos et que vous plantez des piquets autour de cet enclos, et bien le nombre de piquets moins le nombre d'intervalles qu'il délimite va être égal à 0 si l'enclos est fermé, c'est-à-dire un cercle, et va être égal à 1 si c'est un intervalle, si c'est un enclos fermé. Et le point clé ici, c'est que ce résultat ne dépend pas de l'expérience, c'est-à-dire ne dépend pas ni du nombre de piquets, ni de l'endroit où on les plante. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle un invariant. En dimension 2, on va avoir le même type de résultat, à savoir que la fourmi, donc cet être minuscule, va décomposer l'espace en triangles plutôt qu'en intervalles, et va se mettre à compter le nombre de sommets moins le nombre d'arrêtes plus le nombre de faces. Et là, à nouveau, le miracle s'accomplit. Le nombre qu'on obtient ne dépend pas de la façon de procéder. Et quand la surface est, comme on dit, close et orientable, ce nombre vaut 2 moins 2 fois le nombre de trous de la surface. C'est-à-dire que ce théorème de l'air point carré va distinguer toutes les surfaces dont j'ai donné la liste au départ. Alors calculons sur un exemple. Vous voyez que si on décompose la sphère de dimension 2 comme un tétraèdre, on a 4 sommets, 6 arrêtes et 4 faces. Donc on compte 4 moins 6 plus 4, ça fait 2, qui est bien 2 moins 2 fois 0, où 0, c'est le nombre de trous. Et puis si on fait la même chose avec la pièce carrée dont on s'est servi pour le tord, en la coupant en deux triangles long d'une diagonale, eh bien en apparence on a 4 sommets, mais sur le tord, après recollement, ces 4 sommets donnent en fait un seul point. Donc on a un sommet. En apparence on a 5 arrêtes, mais les 2 bleus vous donnent la même arrête dans le tord. Les 2 rouges également, donc en fait il en reste 3, donc 3 arrêtes. Et puis 2 triangles, et donc 1 moins 3 plus 2, ça fait 0, qui est bien 2 moins 2 fois 1, où 1 c'est le nombre de trous sur le tord. Et pour conclure, je vous donne en exercice de faire la même chose en dimension 3. 1 c'est le nombre de trous. 1 c'est le nombre de trous. 1 c'est le nombre de trous. 1 c'est le nombre de trous.